Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la minute Be Actively Committed qui porte sur l'égalité professionnelle. On en entend souvent parler dans les médias, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes implique le respect de plusieurs principes. CRODA s'engage au quotidien pour porter l'égalité professionnelle. Concrètement, voici quelques-unes de nos actions. D'abord, l'interdiction de discrimination en matière d'embauche. Nous sensibilisons à la non-discrimination durant les process d'embauche. Nous recrutons des compétences et non des genres, surtout sur les métiers ayant déjà des dominances initiales, plutôt hommes ou femmes. Nous menons des entretiens croisés entre les ressources humaines et les managers pour garantir l'objectivité et réduire les biais inconscients. Nous avons un objectif de 50% de mixité sur les personnes rencontrées en entretien de recrutement. Cela a pour but de garantir une égalité des chances. Nous sensibilisons de façon collective sur les biais inconscients dans le cadre de l'activité professionnelle et nous sensibilisons dès le plus jeune âge dans les écoles pour donner envie et ouvrir de nouvelles perspectives sur les perspectives métiers grâce au 1% Club. Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière. Nous nous assurons que les garanties à l'embauche sont bien respectées, quel que soit le sexe. Nous maintenons le salaire pendant les congés paternité et maternité, y compris pour les collaborateurs ayant moins d'un an d'ancienneté. Et nous garantissons des évolutions de rémunération équivalente pour les personnes à leur retour de congés maternité, paternité ou parentale. Chaque année nous informons nos collaborateurs et nos représentants du personnel sur nos index égalité professionnelle. Et nous informons les salariés et les candidats à l'embauche et nous mettons en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Avec la nomination d'un référent en matière de lutte contre le harcèlement sur chaque site, avec une sensibilisation collective sur les agissements sexistes du quotidien et avec la formation de référents sur le harcèlement moral, sexuel et sexiste. Toutes ces actions ont pour but d'apporter de la mixité au sein de l'entreprise, de garantir une ouverture culturelle et d'être innovants pour mieux travailler ensemble. Nous vous invitons à venir rencontrer les hommes et les femmes de nos différents sites.